que réussir dans le ministère et échouer avec son épouse ou échouer avec les enfants n'est jamais le fruit du hasard, c'est toujours dû à quelque chose, on ne peut jamais échouer au hasard, les causes d'échec peuvent être multiples, nous allons échouer dans la vie des couples et avec les enfants, d'abord soit à cause de nous-mêmes, deuxièmement nous pouvons échouer à cause des autres et les autres ça peut être le conjoint ou la conjointe mais les autres ça peut être les enfants eux-mêmes, troisièmement on peut échouer à cause de l'extérieur, des personnes qui n'ont rien à voir avec le cadre familial, nous le verrons demain tu as bien éduqué un enfant mais il fait une mauvaise rencontre à l'école, quelqu'un qui l'amène dans la drogue, quelqu'un qui l'amène dans certaines choses, ça n'a rien à voir avec le cadre familial, une épouse qui apprend à écouter certaines personnes mais quatrièmement nous les négligeons peut-être, on peut échouer c'est pour des causes spirituelles, j'en parlerai surtout demain à la conclusion parce que des fois la stratégie du diable c'est de vouloir évaluer notre travail et l'échec des fois et avec le couple et avec les enfants n'a rien à voir avec un côté manquement de notre part ou un problème car c'est vraiment le diable qui a comme objectif de nous détruire. J'ai suivi ces documentaires quand j'étais tout jeune dans le ministère où Yungi Cho partageait sa souffrance, il avait son fils l'aîné qui est revenu au Seigneur qui aujourd'hui est quasiment parmi ceux qui sont restés à l'église, a grandi à l'école du dimanche et puis à l'âge de 17 ans il a quitté l'église, il est allé monter un groupe Rec on Roll. Il a commencé à se coiffer, la coiffure qu'on appelle Banane, a porté des ensembles en cuillère avec plein de fermetures. Alors Yungi Cho a dit que sa plus grande souffrance c'est qu'un jour il arrive dans une ville de la Corée, il descend pour entrer à l'hôtel, il voit deux affiches, affiches à gauche de la campagne qu'il devait avoir juste à côté, affiches du concert de son fils. Et même quand il veut rentrer déposer le bagage, quelqu'un lui dit mais avant de venir nous prêcher, va d'abord prêcher ton fils. Septième chose c'est que l'échec avec les couples ou les enfants est toujours dû à ces trois options. Premièrement, à des choses qu'on aurait dû faire mais qu'on a omis de faire. Échec par omission. Des choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas pu faire. Deuxièmement, des choses qu'on n'aurait pas, plutôt le premier objectif, des choses qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas pu faire mais deuxièmement des choses qu'on n'aurait pas dû faire et que l'on fait. De mauvaises choses. Et troisièmement, des choses qu'on aurait dû bien faire mais qu'on n'a pas bien faites. La manière et peut-être aussi même la quantité. Avant dernière vérité, ce qui est réussir dans les trois domaines, ministère, mariage et avec les enfants, est une bonne chose à quatre niveaux. Premièrement, ça conforte notre foi et notre ministère. Deuxièmement, ça glorifie les noms du Seigneur. Troisièmement, ça renforce la crédibilité à la fois de notre ministère mais aussi de l'Église. Et quatrièmement, ça sert des références et d'encouragement aux jeunes dans les ministères. qui peuvent nous prendre un modèle pour dire, donc c'est possible de réussir dans ces trois domaines. Et dernière vérité, c'est qu'échouer dans la vie des couples et échouer avec les enfants n'est jamais une fatalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'évitable. On peut éviter cela. Et l'un des moyens pour éviter ces choses, c'est ce genre d'activité que nous avons, ce cadre de réflexion, où nous pouvons échanger les uns avec les autres, partager nos expériences, nos réussites et peut-être aussi nos échecs, partager nos secrets. Pourquoi ce genre de cadre avec les enseignements est très important ? Pour quelques raisons. La première, c'est que nous devons être conscients d'une chose, que nous ne sommes pas les premiers à être là où nous sommes. dans les ministères, ayant une épouse, ayant des enfants. D'autres avant nous ont été. Et la deuxième raison, c'est que nous devons être conscients, comme la Bible l'est dit. Et c'est l'ecclésiaste qui en parle, au chapitre premier au verset 9, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera encore. Et j'aime bien la conclusion, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi, au-delà de ce cadre, combien il est important, et là je parle aux jeunes dans les ministères, d'avoir à la fois l'humilité, mais aussi le courage d'aller vers les anciens, pour essayer de retirer d'eux. Parce que, Kali et moi, on a appris les ministères aux côtés de quelqu'un qui, elle avait une femme comme chacun de nous, et nous tous sommes un mélange des qualités et des défauts. Mais je voyais cet homme aimer sa femme, d'une certaine manière. Et, un jour, je suis allé le voir, je dis, bon, mon épouse n'est pas forcément la photocopie certifiée de ton épouse, mais dans quelques domaines, les deux ne sont pas loin. Comment tu fais pour gérer une épouse caractérielle ? Sa soeur ici, elle va rapporter des choses. Mon épouse, je l'appelle Thérèse de Koufran. Viviane, elle ne va pas te faire une remarque diplomatique, emballée, elle va te lâcher ça comme ça. Des fois, je lui dis, tu ne sais pas que j'ai un cœur, elle dit, mais j'ai aussi une bouche. Et le pasteur Vernon m'a beaucoup aidé. Je n'ai jamais oublié une scène à laquelle j'ai assisté. Cette dame venait de donner un traitement assez pas gentil à l'un de nos jardiniers de la borne. Et j'entre au bureau, je vois les jardiniers qui entrent, fâchés. Papa, ta femme, comment elle agit ? Ce n'est pas comme la femme d'un pasteur. Je voulais sortir, le pasteur Vernon dit, non, d'allô, reste. J'étais gêné qu'on fasse un tel rapport devant moi. Les messieurs ont parlé, ont parlé, ont parlé. Je me demandais comment les pasteurs Vernon allaient réagir. Ils regardent simplement les messieurs et disent, tu es marié ? Il dit, oui. Il dit, il arrive que ta femme fasse des choses que tu ne comprends pas. Il dit, oui. Il dit, la mienne aussi. Et le comble, c'est que je m'attendais que quand son épouse va venir, moi, Hollande, alors, à la fois fils de Jésus-Christ, mais descendant de Ngongoloutete, de Lumumba et de Olingankoi, donc avec le côté sanguin que j'essaye de combattre de temps en temps, je savais que si c'était moi, Viviane, elle rentre, c'est direct, ma Kamouni nous salue. C'est parce que, quand il voulait montrer à son épouse qu'il aimait, il l'appelait Haneke, petite fille en Irlandais. Son épouse rentrait, Haneke, ça va ? Je dis, on a tout fait ces rapports à ma mère. Et puis, sa femme qui commence à dire, mais tu sais, le jardinier, il est venu ici, il a fait, il me dit, oui, ces gens, des fois, il faut les corriger. j'ai regardé, j'ai, oh, et puis quand sa femme sort, elle dit, je ferai les remarques, mais après, et puis elle me dit, c'est ça, les secrets de la longevité de notre vie des couples. Si c'était moi, donc elle entre, ma cambrine, nos sales viviane, vous avez commencé à passer. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sur le soleil.